Le contexte de la pandémie de la COVID-19 aura retardé la première session du comité de pilotage du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation Pageda, un programme qui se réalise avec la collaboration du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et l'appui de la coopération suisse. Les acteurs de ce projet se sont donc retrouvés dans le strict respect des mesures barrières pour faire le point de la mise en œuvre des plans d'action de l'année 2020. La présente session du comité de pilotage intervient à un moment clé qui est celui de la fin de la phase 1 du programme. Ce sera donc pour nous l'occasion de faire le point de la mise en œuvre des plans d'action 2020, mais aussi des résultats atteints de la phase 1. C'est aussi l'occasion d'échanger sur les prochaines étapes en lien avec le contexte actuel des réformes pour la consolidation du lien alpha et formation professionnelle, entreprise par le gouvernement à travers la nouvelle stratégie de formation professionnelle. Dans le cadre de la campagne qui vient de s'achever, avons-nous réussi à repousser ne serait-ce qu'un tout petit peu les frontières de l'analphabétisme au Bénin ? Je crois que oui. J'en parle, non pas pour anticiper sur les différentes présentations qui vont meubler cette session, mais plutôt pour traduire les constats d'ordre didactique et pédagogique révélés par les rapports d'étapes lors de nos différentes supervisions sur le terrain. Des performances ont été notées et plusieurs défis restent à relever. Il y a de nombreux défis pour le secteur. L'ancrage local accru, des appuis au niveau des acteurs concernés, que ce soit l'État, les services déconcentrés, les communes, les organisations socio-professionnelles, le renforcement du lien alpha et formation professionnelle, comment aller au-delà de l'expérience Pagéda, des enjeux aussi de financement de l'alphabétisation, comment consolider le financement décentralisé de l'alphabétisation avec l'appui du gouvernement. Étaient aussi présents à cette session de travail les maires des départements du Borgou et de la Livaurie, des départements bénéficiaires de ce programme.